Salut les trites, je vais faire une vidéo sur ma perte de poids et le rapport des japonais par rapport à ma perte de poids J'espère que vous êtes prêts, en fait c'est une question que vous me posez tout le temps J'ai l'impression de faire que des vidéos où vous me posez des questions et j'y réponds Mais en fait c'est vrai, c'est des questions que vous me posez tout le temps Donc vous me dites toujours comment ça se passe depuis que tu as perdu du poids au Japon Je pense que j'avais déjà expliqué vaguement Mais je vais revenir là-dessus parce qu'entre temps mon corps a encore changé Les choses ont encore changé, donc revenons sur le sujet Donc on va refaire une petite mise en contexte par rapport à plusieurs points avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet Comme ça ! Ah ça fait vraiment mal ça par contre En fait j'oublie que j'ai plus des petits coussinets graisses dans les mains pour qu'elles rebondent J'oublie que c'est des os maintenant ! Mais quoi qu'il en soit, il faut savoir que j'ai jamais été... Donc pendant toute mon enfance, mon adolescence et tout, j'ai jamais été spécialement grosse J'ai même été plutôt fine, pas maigre ou pas mince mais genre fine Je sais pas s'il y a une différence dans ces termes-là Et j'ai grandi toute ma petite vie, comme ça j'ai toujours une corpulence vachement normale Mais vraiment vachement normale Puis je sais pas pourquoi, j'ai eu un stress quand j'avais genre 18-20 ans Et j'ai perdu beaucoup de poids Donc en fait je faisais toujours... je faisais 62-63 kg pour 1m65 du coup Franchement ça m'a l'aise, c'était une morphologie, morphologie, ma foi tout à fait bien Pas de complexe, je me trouvais pas trop grosse, je me trouvais pas trop mince, je me trouvais parfaitement bien Je me suis toujours trouvée parfaitement bien, je sais pas si c'est de la dysphorie mais bref Et en fait du coup j'ai eu un petit stress pendant mes études, notamment quand j'ai fait mon premier master en traduction-interprétation J'ai très très mal vécu cette expérience-là et du coup j'ai perdu beaucoup de poids Et je me suis retrouvée à 48 kg En fait c'est trop bizarre parce que j'ai l'impression que je prenne beaucoup de poids ou que je perde beaucoup de poids Moi j'ai l'impression que ça se voit pas énormément Mais quoi qu'il en soit, apparemment les gens autour de moi ils le voyaient Et bref j'avais perdu beaucoup de poids Et c'est à ce moment-là que j'étais partie au Japon pour la première fois Donc j'étais, bah ma foi, je dirais pas mes grichonnes mais d'un point de vue de BMI Je suppose qu'on pourrait dire que j'étais un peu en dessous au niveau du poids En dessous de la normalité on va dire Je sais pas si ça a du sens, bref j'étais assez mince Et je suis partie comme ça mais il faut pas oublier en fait que c'était pas mon poids naturel Et qu'en arrivant au Japon j'ai très vite pris énormément mon poids Donc je suis arrivée très très mince on va dire Mais j'ai aussi très très vite repris du poids Puisque j'avais envie de tout goûter, tout essayer Et qu'en fait on s'en rend pas compte Mais quand on arrive au Japon en fait Bah désolé mais il y a beaucoup de gens qui prennent du poids au Japon Il y a beaucoup de gens qui perdent du poids du fait de marcher Parce qu'ils ont un mode de vie sédentaire dans leur pays d'origine Mais il y a beaucoup de gens qui prennent du poids Quand tu viens déjà par exemple d'un milieu où tu marches beaucoup Où tu fais beaucoup de sport Bah en fait tu manges plus ou tu manges des choses plus grasses au Japon Parce qu'en fait, bon ça je le répéterai jamais assez Mais la nourriture de manière générale n'est pas si saine que ça Surtout la nourriture touristique Donc bref, moi j'étais à fond une grosse touriste quand je suis arrivée au Japon Et j'ai bouffé énormément de choses très différentes J'ai goûté plein de choses, je me suis éclatée ma vie Je me suis éclatée la pence Et je suis montée à 70 kilos 70 kilos, donc 70 kilos Donc j'avais jamais été aussi lourde de ma vie Et j'avais environ 23-24 ans Et ça a été très très vite Entre les 48 kilos et les 70 kilos Ça a été vraiment super vite Donc la preuve que c'était pas du tout normal pour moi de faire 48 kilos Et donc faut savoir qu'à cette époque là, donc j'arrive au Japon Et bah vous savez quoi ? Bah j'arrivais pas du tout à m'habiller Je pense que la moyenne au Japon c'est 1m60 à peu près Donc c'est jamais que 5 cm au-dessus Donc je suis pas petite Mais je suis pas grande Donc je suis vraiment genre J'ai aucune personnalité Je suis la meuf la plus basique du monde Tu vois, genre je fais 1m65 C'est la taille la plus basique au monde je pense Quoi qu'il en soit Bah malgré ça, bah j'arrivais vraiment même pas à trouver des chaussures en fait Ce que je trouve bah assez dingue Mais ça c'est un autre sujet Parce que je me dis Bah je sais qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent pas à trouver de chaussures Tu vois, en l'occurrence Bon bref, ça c'est une autre histoire Et en fait quelque chose que j'ai très très vite remarqué au Japon du coup Notamment par le fait que j'avais pris beaucoup de poids Déjà, quand je suis arrivée dans ma famille d'accueil Que je faisais 48 kilos Bah j'ai pas eu de réflexion ou quoi que ce soit Mais très vite, j'ai pris du poids Genre en un mois, j'ai pris énormément de poids Et très vite, ma maman d'accueil me l'a fait remarquer Ce que j'ai trouvé assez indélicat en fait Genre pourquoi tu... Bon c'était que la face immergée Emergée, je sais pas comment on dit C'était que la face visible de l'iceberg Et du coup, déjà dans un premier temps J'ai trouvé ça un petit peu désagréable et tout Et très vite, au fur et à mesure que j'apprenais la langue Que je comprenais ce qui m'entourait Que je comprenais un peu plus la culture Je me suis très vite rendu compte en fait Que être gros c'est un running gag ici C'est un peu comme chez nous Il y a 30 ou 40 ans C'est à dire que Ha 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 il est gros Rien que le fait d'être gros c'est drôle en fait Tu vois ce que je veux dire Et c'est toujours au détriment de la personne grosse Du coup qu'on rigole J'ai l'impression que les gros en fait au Japon Les mentalités évoluent quand même un petit peu à ce niveau là Mais en fait si t'es gros Tu sais que tu peux devenir une personne drôle sur internet Déjà tu sais que tu peux en faire ton argument de vente Genre être gros c'est un argument de vente Ou être moche au Japon c'est un argument de vente Par exemple les gay no jeans Bah ils utilisent ça pour leur business quoi Pour qu'on se moque d'eux en masse tous A la télévision nationale Donc imagine le message en fait Que ça envoie même aux personnes grosses au Japon Bref ça c'est une autre histoire Donc j'ai très très vite remarqué Qu'en fait être gros C'était pas tabou d'être gros Genre pas du tout C'était même très assumé Genre t'es gros c'est assumé Moi je me considérais pas grosse Parce que je sais que j'étais clairement en surpoids A 70 kilos du coup Donc 70 kilos pour 1m65 Je sais que j'étais en surpoids Je sais que j'étais pas mince Mais je me voyais même pas grosse Et je pense que les gens Me voyaient pas spécialement grosse non plus Je pense qu'on a commencé à me voir grosse A partir de 80 kilos Après ma grossesse et ma dépression Et mon postpartum Blablabla On a commencé à le voir vraiment dans mon visage Mais tu sais ça c'est un peu l'avantage D'avoir un visage fin Tu sais quand t'as un visage fin Tu peux Si t'es mince Tu peux avoir l'air presque maigre Genre j'ai les joues creusées et tout maintenant Enfin bref J'ai toujours eu un visage un peu long quoi Donc je pense que ça joue sur ça Mais quoi qu'il en soit C'est quand même très assumé Et moi du coup j'ai très vite développé ce truc De ne pas avoir de problème à dire Que j'étais en surpoids quoi Et en parler ouvertement avec les gens Et les gens aussi du coup Ils en parlaient ouvertement avec moi Dans le sens où J'ai quand même essuyé des remarques Qui m'ont quand même choqué Moi De mon point de vue culturel Et c'est même encore dans la famille Et tout comme ça C'est à dire Waouh mais tes bras ils sont gros Tes bras ils sont énormes Ils sont gigantesques Et alors de se comparer comme ça Tu sais Genre tu fais ça chez nous J'ai l'impression que tu fais ça en Europe Mais tu passes vraiment pour une connasse en fait Ou un connard De dire Non mais regarde Moi mon bras il est tout fin Par rapport au tien C'est tellement C'est tellement mal venu Ça fait tellement Ça fait mal éduqué Vous voyez ce que je veux dire Ah mais ton bras il est tellement gros Par rapport à Trop chelou Ça fait vraiment mal venu Ça fait vraiment spécial Tu te dis Oh là là Cette personne est mal éduquée Et quoi à la limite Tu vas te dire ça Et bah franchement C'est quelque chose que A l'époque J'ai beaucoup vécu Notamment même avec Rika Je pense que je vous avais raconté Cette anecdote Rika c'était un homme Avec qui j'ai vécu Parce qu'elle voulait m'engager Pour que je sois prof de langue Chez elle Et soi-disant Elle allait me donner un visa Et tout Mais il s'est rien passé de tout ça Bref Vous pouvez aller voir les story times Sur ma chaîne Mais je me souviendrai Ça c'est vraiment un truc Qui m'a marquée Parce que je me suis dit Putain même des adultes Ils font ça quoi Parce qu'à la rigueur Moi je traînais encore Avec des gens de plus ou moins À la tranche d'âge Je me dis Bon bah c'est peut-être Tu vois Ils sont un peu immatures Ou je sais pas Mais vraiment Rika Un jour on était à Niko Aller en vacances On était parti le week-end À Niko Je me souviens en fait J'avais mis le yukata À l'intérieur de l'hôtel Et tout Et je me souviens Qu'elle avait regardé mes jambes Et elle a dit Elle a éclaté de rire en fait Et elle a dit Haha mais tes mollets Ils sont énormes Mais ils sont énormes tes mollets Et en fait elle rigolait Blindée 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 Et moi j'étais en mode Mais d'où tu rigoles de ça En fait c'est trop bizarre Et j'ai toujours eu des J'ai toujours eu des gros mollets Ça a jamais été un complexe Chez moi Mais je vous jure Que ce jour là Je me dis Mais c'est quoi le problème En fait avec le fait D'avoir des gros mollets Enfin je sais pas Parce qu'en plus C'est vraiment C'est même pas une question de poids Chez moi C'est vraiment J'ai des gros mollets En général On me complimentait Sur mes mollets Moi Parce que du coup J'avais Tu vois une chouette Forme de jambe Donc ça m'a fait Très 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 bizarre Ce jour là J'avoue que je me suis dit Ah ouais On en est là en fait Ok Et je vous avoue Que ce genre de réflexion Du coup depuis que J'ai perdu du poids Parce que maintenant Du coup je fais 59-60 kilos Et il faut savoir aussi Je fais 59-60 kilos Mais je fais aussi Beaucoup de sport Du coup en fait C'est 59-40 kilos Mélangé à du muscle Et le muscle Est plus lourd que la graisse Et prend moins de place Donc je suis plus Fine entre guillemets Que quand je faisais 62 kilos Mais que je faisais pas de sport Je sais pas si ça a du sens Je sais pas si ça part à l'adégence Que je suis en train d'expliquer Donc je sais que Je fais plutôt affinée quoi Je suis plus affinée Que même quand j'étais plus jeune Et que Enfin Tu vois tu peux faire 70 kilos Mais quand tu fais 70 kilos De muscles T'as pas l'air gras T'as pas l'air gros Je sais pas si ça a du sens Parce que c'est du muscle Donc c'est plus fin Et c'est plus tonique Bref Ça Ça c'est important Donc je sais pas Je sais pas à quel Enfin je pense que les gens Me voient quand même Pas du tout grosse quoi Et en fait Je peux vous dire Que j'ai jamais eu de réflexion Depuis en tout cas Ma perte de poids Des japonais Sur le fait que Oh t'as des grands mollets Oh mais ça c'est gros Oh mais t'es massive Mais t'es Oh mais Vraiment jamais On me dit même pas On me dit même pas que je suis mince On me dit rien du tout En fait Je sais pas maintenant Je sais pas si c'est parce que Je m'habille différemment Et je sais pas si je fréquente Des personnes tout à fait Différentes également Donc ça c'est deux trucs A prendre en compte Parce qu'il faut savoir Que maintenant en fait Du coup je fréquente Des personnes de mon âge Donc des personnes Qui sont dans la trentaine Donc est-ce que Ça c'est lié au fait Qu'on ne parle Tout simplement pas Du fait que Ouais Elle elle est grosse Elle est mince Elle est ci Je sais pas On parle pas trop du physique Tout simplement C'est pas un thème Je pense qu'on m'a juste dit Une fois Vraiment mais même pas méchamment On devait trouver un truc à manger Et en fait Comme j'ai de la thrombophilie Je dois faire attention A certaines choses Que je mangeais La thrombophilie en fait C'est une maladie du sang Qui fait que t'as ton sang Qui fait des blocs de sang Quand tu fais un bloc de sang Il peut rester coincé Dans ton poumon Et du coup Tu arrêtes de respirer Ou dans ton coeur Ou dans ton cerveau Et là tu fais un ABC En l'occurrence Enfin bref Donc je dois faire attention A pas manger des aliments Qui vont renforcer C'est la formation De clottes Mais je sais pas comment on dit en français Mais de caillots De caillots Je dois faire attention A pas manger des aliments Qui vont vraiment faire en sorte Que j'ai plus de caillots Je dois essayer de concentrer Ma façon de manger Sur des aliments Qui vont rendre mon sang Justement plus liquide Genre le vitamine K Et les trucs comme ça Je sais pas si ça a du sens Les antioxydants Donc On est à un festival Avec des amis Et je dis juste que Bah Y'a pas de choses Que je peux manger Ou je sais plus J'ai dit Ah mais ça je peux pas manger Tout ça je vais pas manger Et je pense que la personne a cru Que j'avais dit ça dans le sens Ah non mais si je mange ça Je vais grossir Et là à ce moment là Elle m'a regardée Elle a fait Mais t'es toute mince Tu vois Ça c'est la seule fois Où on m'a dit ça Mais je pense qu'elle m'a dit ça Parce qu'elle a cru Que je disais ça dans le sens Je pense pas qu'elle a dit ça Méchamment ou gentiment Je pense qu'elle a juste dit ça En mode Oh mais c'est bon Tu peux te permettre de manger Tu vois Mais moi en fait J'avais vraiment J'ai dit ça D'un point de vue médical Genre je préfère éviter En fait de manger Ce genre de choses Mais bref Ça c'était C'est la seule fois en fait Où j'ai eu une réflexion Sur mon poids Je vais vous parler aussi De la vision de l'âge Par rapport au poids au Japon Qui m'a fort marquée également C'est qu'en fait Quand j'avais genre 20 ans Quand j'étais dans ma vingtaine Le fait que j'étais plus grosse Les gens pensaient Que j'avais genre 30 ans Je sais que Ça n'a rien à voir Avec l'apparence physique Ça n'a rien à voir Avec le fait d'avoir des rides Parce qu'en fait On se rend pas compte Mais les gens pensent toujours Que c'est le fait d'avoir des rides Tu sais genre Tu peux avoir beaucoup de rides Ou peu de rides Je sais pas si ça a du sens Que je suis en train de raconter Peut-être que ça vous parle pas du tout Mais bref C'est mon point de vue Moi j'ai l'impression en fait Que c'est plus dans la façon de t'habiller En fait les gens vont penser Quelque chose de ton âge En fonction de la façon Dont tu te tiens De la façon dont tu te maquilles De la façon dont tu t'habilles Ou du contexte de ta vie Tu vois Si tu dis Voilà donc L'année prochaine je fais mon master En sciences sociales Et que je suis assez fort maquillée Et que je suis habillée Avec du rose Ou des couleurs très jeunes Et que vous savez pas Que j'ai un enfant Et que tu vois Vous savez pas que j'ai une maison Vous pensez que je vis chez mes parents Vous allez avoir l'impression Que je suis plus jeune que mon âge C'est pas une question d'apparence vraiment Mais c'est une question plus De ce qui entoure la personne D'accord Vous voyez ce que je veux dire Écoutez bien vers où je vais en fait Et bien au Japon Le fait d'être plus gros Tu vois donc nous c'est plus contextuel Ah oui elle fait Ah elle parle comme ci comme ça Elle emploie des mots jeunes Elle emploie tu vois D'une façon de parler Les thèmes abordés par la personne Tu vas se dire Ah ok cette personne là Elle est plus âgée Ou tu vois Maintenant je suis en train de penser A cette créatrice de contenu Qui a genre 25 ans Et en fait tout le monde lui dit Qu'elle s'habille comme une vieille Et du coup les gens étaient hyper choqués Quand ils ont su son âge Et c'est trop drôle Parce que je pense à une autre créatrice de contenu Qui a genre 30 ans Et tout le monde était hyper choqué Quand ils ont su son âge Parce qu'elle se maquille très fort Et elle s'habille très jeune Et elle parle avec une toute petite voix Et du coup les gens Tu vois ça prouve la confusion Qui est en fait dans notre vision des choses à nous Au Japon c'est le poids Et je vous promets En fait quand moi j'avais dans la vingtaine Et que j'étais plus grosse qu'aujourd'hui Les gens pensaient que j'étais beaucoup plus âgée Et en fait je m'en suis rendue compte Parce que ça s'est passé d'aucun jour Où en fait mon copain J'avais un petit copain Le Yakuza en l'occurrence Ceux qui ont vu mes story time Bref je sortais avec un Yakuza Vite fait un petit Yakuza D'accord On va pas s'emballer Ok Bref avec lui Il m'avait invité à une soirée fléchette Ils font beaucoup ça les fléchettes au Japon Bref Il m'avait invité à une soirée fléchette Et il y avait des gens Et en fait Tout le monde pensait que j'étais beaucoup plus âgée Tout le monde pensait que j'avais genre 30 ans et tout Et moi je savais pas Qu'il pensait ça Mais en fait Je me souviens On marchait Moi je suis pas le genre de personne à être vexée Quand on me dit que j'ai l'air plus âgée Ou que j'ai l'air plus vieille Parce que je suis convaincue Que c'est une question de Aller de vision des choses en fait Dans l'oeil de la personne En fonction de ta façon de t'exprimer et tout A moins vraiment que t'es le Allez Il faut vraiment qu'il y ait une énorme différence d'âge Entre les gens Il faut vraiment que tu compares quelqu'un de 10 ans Allez Quelqu'un de 20 ans avec une personne de 60 ans Pour dire ok Cette personne Il y a une différence d'âge Tu vois ce que je veux dire Ou alors que t'es vécu des choses Très difficiles Qui vont te faire vieillir Par exemple avoir des enfants J'ai l'impression que ça fait fort vieillir quand même physiquement Mais bon C'est peut-être juste ma vision des choses Mais j'ai vraiment eu l'impression que Bon c'est un petit thème à part Mais moi j'ai vraiment eu l'impression que Toute la partie où j'ai eu Momo Après la grossesse Toute la partie vraiment de t'occuper de ton enfant et tout J'ai l'impression vraiment J'ai l'impression Et tout le monde me le dit De leur expérience Les gens viennent pas me dire Ouais t'as pris 10 ans dans la face Mais j'ai l'impression vraiment qu'avoir un enfant Ça te fait prendre 10 ans en un coup Et après Quand tu sors un peu de cette phase un peu compliquée Bah ça se calme un peu Mais c'est vrai que Toute la partie où t'as des enfants en bas âge J'ai l'impression que Mais que t'as l'air beaucoup plus âgé que ton âge Tu vois quand t'as des enfants en bas âge Et moi je l'ai ressenti moi-même En fait Quoi qu'il en soit Ce que je veux dire C'est que Donc je marchais Avec le groupe de personnes Je sais plus où on était Mais je me souviens Qu'une des filles A demandé à mon copain de l'époque Mon âge Et quand il a dit que j'avais genre 23 ou 24 ans Elle a dit Eh mais moi je pensais qu'elle avait genre 35 ans Et alors elle a dit Ah mais c'est son corps C'est à cause de son corps Et je me souviens qu'à l'époque Je me suis juste dit Ah mais c'est parce que j'ai un gros cul Et des gros seins Tu vois Mais en fait je pense vraiment que c'était parce que j'étais grosse Rétrospectivement parlant Je pense que c'est l'image Du fait que j'étais grosse Parce que Sur le moment je l'ai vécu comme ça Parce que ça faisait genre 3-4 mois Que j'étais au Japon Je connaissais pas grand chose Et tout Mais au fur et à mesure Que j'ai gagné en expérience Que j'ai vécu des choses Que j'ai vu des conversations Et tout Je me suis rendu compte Que les japonais Ils considéraient Qu'une jeune femme en surpoids Était forcément beaucoup plus âgée Enfin tu peux pas Être dans la vingtaine Et être en surpoids Ça a du sens ou pas Parce que je dis peut-être Que c'est pas possible Genre si t'étais dans la vingtaine T'es mince Donc rien que le fait D'être en surpoids Faisait que t'avais l'air plus âgée Moi je m'en suis pas rendu compte Sur le moment Mais maintenant Rétrospectivement Il y a beaucoup plus de choses Qui ont du sens aujourd'hui Vu que maintenant Je sais Entre guillemets En tout cas je pense savoir En fonction de ce que moi J'ai appris Et des conversations Que j'ai eues avec les gens Donc ça c'est très important Mais ensuite du coup Maintenant Bah j'ai pas J'ai pas vraiment de réflexion Ou quoi Vraiment par rapport à mon poids J'ai l'impression que En fait Je vais vous avouer Quelque chose C'est beaucoup plus facile D'être mince au Japon C'est terrible Dit comme ça En fait tu te prends juste Pas de réflexion Parce que c'est normal De pas être gros Alors qu'en réalité Bah il y a plein de gens gros Et il y a plein de gens Qui sont en surpoids Et il y a plein de gens Qui sont pas minces Et je pense que ce sont des gens Qui sont en souffrance De par le point de vue de la société Moi j'étais pas en souffrance Parce que j'ai jamais été Quelqu'un de complexé Ni par mon poids Ni par mon physique Ni par... Vraiment hein Vraiment pas Évidemment Parfois je me regarde Et je me dis Oh ça serait mieux Si c'était comme ça Par exemple C'est trop bête Mais avec la grossesse En fait Je sais pas si vous savez Mais avec la grossesse T'as des mamans Qui leur corps Change de forme En fait Et bah moi j'ai eu ça J'ai eu le truc En fait Donc ça c'est mon cul Ça c'est mon ventre Moi avant ma grossesse J'étais comme ça Et en fait Après ma grossesse Ça a fait ça Et du coup J'ai perdu tout mon cul Et j'ai eu une boule de gras Qui part pas en fait Qui est juste présente Pour toujours Vous la voyez pas Parfois parce que je suis habillée Et en fait C'est comme si mon cul Était venu devant Donc ça ça s'est passé Ah c'est factuel Je me suis rendu compte Du coup Que j'avais ça Assez vite Surtout avec ma perte de poids Parce qu'avec ma perte de poids C'est ressorti encore plus fort Que mon corps était comme ça En fait Vous voyez ce que je veux dire Plutôt que d'être comme ça Mon corps est devenu comme ça Et du coup Bah j'ai fait du sport Je fais des exercices du cul là Pour essayer de muscler les fessiers Et je fais des exercices du ventre Pour essayer de remettre les choses en place Parce qu'apparemment C'est même pas bon pour la santé En fait d'être comme ça Donc il y a des petits trucs parfois Où je me dis Oh il faudrait changer ça Il faudrait tu vois Mais c'est pas genre des complexes En mode Oh non mais c'est trop moche Mais j'ai honte de mon corps Mais il faut que personne me voit Je vais pas me cacher Juste pour ça Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est pas des complexes Et j'ai jamais été vraiment vraiment complexée Et du coup Bah je pense que du coup J'ai beaucoup moins mal vécu Le fait de pas être mince au Japon Pendant une période Ça m'a pas pesée C'est pas un mauvais jeu de moi Mais ça m'a vraiment pas pesée Autant que ce que je pense Que des personnes qui sont sensibles à ça Et qui ont vraiment un désir profond De perdre du poids et tout Et qui sont mal dans leur peau Je pense que ça peut vraiment Être très très dur pour eux Les remarques Qui risquent de se prendre Et aussi l'image sociétale Qu'on renvoie aux personnes grosses au Japon Notamment dans le simple fait Que c'est impossible de trouver des vêtements Quasi Tu dois toujours aller dans des vêtements Dans des magasins hyper grande taille Pour trouver des vêtements Déjà Même quand t'es pas gros Donc par exemple moi maintenant Donc je vous l'ai dit Je fais 1m65 Je suis pas petite Mais je suis pas grande Je suis vraiment hyper basique Je vais même vous dire Bah je me sens pas En fait Mais non Je réfléchis à des amis Qui sont plus petits que moi J'ai vraiment l'impression D'avoir la même taille Que C'est peut-être dans ma tête Mais j'ai l'impression D'avoir plus ou moins la même taille Que mon groupe d'amis Donc ça veut dire Qu'il y a quand même Beaucoup de gens Qui font ma taille Du coup aussi T'as des gens très petits Mais t'as aussi des gens Qui font ma taille T'as des gens qui sont Des femmes Qui sont plus grandes que moi C'est important ce que je dis J'insiste sur le fait Vraiment Que du coup J'ai vraiment l'impression Qu'il y a beaucoup de gens Qui font ma taille Et beaucoup de femmes Qui font ma taille au Japon C'est ça que je veux dire Ou qui sont même plus grandes que moi Et moi Qui suis pas spécialement Je suis pas spécialement Très mince Et je suis pas spécialement Très grosse Donc je suis vraiment Hyper basique Comme meuf Physiquement Et je le dis pas Dans un sens péjoratif Et bah moi J'ai du mal à m'habiller Même en ayant le corps Que j'ai aujourd'hui Et ça Je trouve que ça renvoie Un très très mauvais message De ton image De par la société Je sais pas si ça a du sens Donc par exemple Moi je dois mettre Bah du large Je pense que ça Je me demande C'est quelle taille ça Là Ce que je porte Là c'est du extra large Les gars Et en fait Il me va juste bien Je suis pas serrée dedans Mais ça c'est du extra large Quoi Vous vous rendez compte Donc en fait Ça veut dire que Bah je suppose Que En fonction de ta morphologie Et tout Ça peut faire beaucoup Evidemment Mais t'imagines qu'en fait La société le renvoie Que quelqu'un qui ressemble à moi Qui a ma morphologie Et tout Bah je pense que Dans l'esprit un peu Basique Entre guillemets L'esprit qui va pas faire La personne qui va pas trop Faire le lien Qui va pas trop réfléchir à ça Le raccourci qu'elle va faire C'est Ah bah je suis trop grosse Je dois maigrir Parce que je mets du extra large Je devrais mettre du small Tu vois ce que je veux dire Je sais pas si c'est tout à fait vrai Ce que je suis en train de dire Parce que moi En l'occurrence Ça me dérange pas D'acheter du XL Si je suis confortable dedans Et tout Mais c'est vrai que Je sais Que t'as des gens Ils se disent Roh je dois mettre du large Roh j'ai pas envie d'acheter du Tu sais rien que le fait Psychologiquement De mettre une taille Grande Par rapport A ce qu'eux pensent Qu'ils ont comme corps Et tout Même quand tu te trouves gros Par exemple Tu mets du XL Tu te trouves déjà gros Mais tu vas dans un magasin au Japon Et tu dois prendre du XXXXXXXL Ça renvoie un message Quand même Qui est pas évident Je pense à gérer Pour les gens Qui ont difficile Avec leur image Par exemple Peu importe leur poids En fait Genre vraiment Je pense que Pour entrer dans du small Déjà tu dois être très petite de taille Et il y a plein de gens Qui sont très petits de taille Qui sont tout fin Tout rikiki Donc Je dis pas ça méchamment Je dis juste que ça existe Tout le monde le sait Vous existez Les gens qui voyez le monde Depuis en bas Et vous êtes trop mignons On vous aime On vous adore Mais du coup Je pense qu'il faut être vous Pour rentrer dans du small au Japon Tu peux pas Genre avoir une taille normale Être dans la moyenne de la société Avoir une corpulence normale Et rentrer dans du medium ici Je pense Je sais pas Parlez moi de votre expérience Parce que je pense aussi Que ça dépend de la forme de ton corps Ça dépend de plein de choses Parce que évidemment Qu'avec mes faux seins Je vais pas mettre du small ici Vous voyez ce que je veux dire Donc ça dépend aussi Ça dépend de plein de choses Mais j'ai jamais demandé Aux autres mamans Ou aux copines Avec qui je traîne Tiens Vous portez quelle taille ? Parce que ça se fait archi pas Mais c'est vrai que c'est une question Que nous sommes tous en droit De me poser Est-ce pas ? Non pas du tout Bref C'est quelque chose C'est un message Je sais pas si c'est vraiment un message Mais c'est quelque chose Qui m'a un petit peu Ouais je pensais pas rentrer au Japon Et mettre du small Ou des trucs comme ça Parce que je le savais Parce que j'avais déjà Entendu parler de ça Je voyais des filles Qui étaient vraiment Qui étaient genre hyper C'est pas méchant Quand je dis basique Je suis très basique Physiquement Je suis au courant C'est une des personnes Les plus basiques Que vous ayez jamais vu de votre vie Vous arrêtez pas de m'envoyer Regarde cette fille Elle te ressemble Regarde cette fille Elle te ressemble Regarde cette fille Elle te ressemble Je sais Je sais que je ressemble A n'importe quelle meuf Claire aux yeux clairs Que tu vas croiser Au coin de n'importe quelle rue D'accord J'ai la corpulence J'ai le physique Le plus basique du monde Donc c'est pas du tout méchant Quand je dis ça Mais moi je me souviens Même à YF Tokyo T'avais des filles Avec un physique hyper basique Donc pas spécialement Petite et frêle Pas spécialement Tu vois Plus massif quoi Vraiment genre basique Et elle disait J'ai dû acheter en large J'ai dû acheter en XL ici Et ça je me souviens De cette conversation aussi quoi Donc je me dis Mais ça renvoie Un drôle de message A la population quand même Je trouve Donc je savais aussi Que quand j'allais rentrer au Japon Et devoir acheter des vêtements Ici Ce que je ne fais pas en fait Je préfère acheter Je pense que quand je rentre en Belgique J'achèterai des vêtements là bas Et puis c'est tout Mais je savais que j'allais pas Mettre du médium quoi Ça c'est sûr Donc maintenant je vais parler Des réactions de mon entourage Et des gens Que je connaissais d'avant Donc là c'est vraiment Par rapport à la société Je peux vous dire Que j'ai beaucoup moins de En fait j'ai pas de réflexion Sur mon physique Par rapport à ma façon De naviguer le monde quoi Personne me dit rien Parce qu'en fait C'est normal d'être mince ici En tout cas de pas être gros C'est normal de pas être gros Ensuite je vais vous parler maintenant De comment ma perte de poids A impacté mes relations familiales Ou mes relations avec mes proches Ou mes amis Il faut savoir qu'au Japon Il y a un culte de la maigreur Il y a un culte de la maigreur chez nous Mais au Japon C'est vraiment C'est obsessionnel C'est un point Où tu regardes la télévision Et ils te parlent de pilules Qui vont manger ta graisse Ils te parlent de n'importe quel moyen Pour essayer de maigrir Ils vont te vendre N'importe quel produit Abracadabra en fait Pour maigrir Et ils en parlent tout le temps Tout le temps Tout le temps De comment perdre de poids Comment être mince J'ai l'impression que c'est quelque chose Auquel les gens pensent 24h sur 24 Les gens pensent 24h sur 24 A surtout pas être gros En fait être gros C'est leur pire cauchemar Être gros C'est Oh là là C'est trop horrible pour eux En fait D'ailleurs Dans la société On voit les gros Comme des personnes Un petit peu même C'est horrible ce que je veux dire Mais j'ai l'impression Qu'on voit les gros Comme des personnes vulnérables Courageuses Mais vulnérables Et même un petit peu pitoyables Tu vois On a un petit peu pitié des gros J'ai l'impression ici Chez nous C'est affreux aussi Parce qu'on se moque Des personnes grosses Genre on part du principe Qu'ils mangent trop Au Japon c'est genre J'ai l'impression que c'est plus Oh les pauvres Le pauvre il est gros Oh le pauvre Tu vois Ca c'est un peu C'est un peu gênant Donc c'est pour ça aussi Que j'ai l'impression Que t'as beaucoup de gros Qui en font leur force Notamment dans l'humour A la télévision Comme j'expliquais Par exemple T'as Naomi Que j'adore Qui est une métisse japonaise Qui travaille du coup Au Japon maintenant Elle vit à New York Mais elle a percé En faisant une imitation Je pense de Beyoncé Mais c'était drôle Pourquoi ? Parce qu'elle était grosse Tu vois ce que je veux dire C'est son trait de personnalité D'être grosse Ca a du sens ou pas Ce que je dis ? Et voilà Donc je pense qu'en fait Ils en font plus une force Qu'autre chose Donc autant qu'on se moque d'eux Plutôt que d'être pris en pitié Autant capitaliser sur Quelque chose qui devrait être Un désavantage dans la société Et pour ça Ils ont raison quelque part Donc voilà Mais sinon Il y a un culte de la maigreur Où vraiment les gens pensent à ça 24h sur 24 Il faut être mince Quand t'es gros Vraiment je pense que t'y penses 24h sur 24 En tant que personne Qui vit dans la société Je veux dire Et en fait du coup Quand par exemple Ma famille s'est rendue compte Que j'avais maigri Ma belle mère Genre elle était hyper contente Que j'avais maigri Elle m'a pas forcément complimentée Mais je savais que j'étais contente Et je savais que pour elle Le fait que j'ai maigri C'était synonyme de beauté Et elle a jamais rien voulu faire De méchant ou quoi Par rapport à ça C'est juste par exemple Elle allait jusqu'à montrer Mes anciennes vidéos YouTube A des gens En disant Regarde c'est elle Tu vois Et alors les gens disent Oh c'est elle et tout Alors les gens pour être polis Ils disent Ouais elle a changé Elle est différente et tout Et alors à chaque fois Elle dit ouais Elle a perdu 20 kilos Elle a perdu 20 kilos C'est pour ça qu'elle est plus belle maintenant Toi t'es là genre Enfin je me trouvais pas dégueu Avant non plus tu vois Enfin je me trouve pas Beaucoup plus belle Maintenant que j'ai perdu du poids Je vois pas le rapport Entre la perte de poids Ou la prise de poids Et la beauté nécessairement C'est pas pour faire genre La meuf hyper ouverte d'esprit et tout Mais je me trouvais jolie avant aussi Et je pense qu'il y a plein de gens C'est une question de goût Pas que leur avis soit important Mais je pense qu'il y a des gens Qui me trouvaient plus belle Avec mes kilos en plus Parce que j'étais plus pulpeuse Parce que j'avais des meilleures joues J'avais meilleure mine T'as des gens qui me trouvent plus jolie maintenant Parce que je suis plus fine de visage J'en sais rien Mais j'ai vraiment pas l'impression Que la beauté soit en rapport Avec le poids quoi Je sais pas si ça a du sens Mais bon Donc ça j'avoue que c'était un peu C'est la partie un petit peu gênante De l'équation Les gens sont contents en fait Que j'ai maigri dans mon cercle proche Mais ça s'arrête là en fait C'est juste ça C'est juste qu'ils sont contents que j'ai maigri Parce qu'en fait Ils vont pas hésiter à dire En fait j'ai maigri Donc ils vont te le dire Mais si tu grossis Ils vont te le dire aussi Ce qui est hyper indélicat en soi Si je me souviens C'était récent A Noël J'ai été voir ma belle famille Et Mokhi a téléphoné Et Mokhi a pris du poids Pas que ce soit important ou pas Bref En tout cas il a pris du poids Par rapport à avant Puisque pour les japonais C'est très important de rester mince Pas de maigrir plus nécessairement Mais de rester mince De pas être gros Surtout pas être gros Et en fait du coup On a téléphoné Et Mokhi il avait mis le téléphone Un peu plus loin comme ça Alors ils ont explosé de rire En disant Ouais il a du ventre Ouais ah 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 Tu t'es fait pousser le ventre Un truc comme ça Ils ont dit Et ouais moi je trouve que c'est des réflexions Qui se font pas Genre ah ouais mais t'as grossi quoi C'est un peu l'équivalent de ça Ah mais t'as grossi Genre tu dis pas ça Ce serait pas grave de le dire Si ça n'avait pas le même affect Que ça a dans la société Si c'était un compliment de dire T'as grossi Ok Mais quand tu sais que c'est pas un compliment Bah tu le prends mal Même si t'es pas complexée de base Vous voyez ce que je veux dire ou pas Bref Tout ça pour dire Il y a beaucoup de Il y a même encore aujourd'hui Pas mal de réflexions indélicates Vis-à-vis des personnes grosses Et je sens très bien que Bah les gens me préfèrent mince Pas sur internet hein Vraiment dans la société Les gens me préfèrent mince Qu'est-ce que j'en pense moi personnellement Je pense que bah la vie est plus facile Parce que je me prends pas de remarques Du coup En fait quand je vais chez les gens Quand je parle avec les gens Ça c'est vrai que j'avais Mais même pas Mais parfois je me fais la réflexion Mais j'ai l'impression que t'as des gens Et je pense que ça m'est arrivé aussi Que moi quand j'étais plus en surpoids On va dire Que je me disais Ah elle doit se dire que je suis grosse Tu vois Mais ça me faisait rien Mais c'est juste que maintenant en fait Quand je vais chez des gens Je me dis pas Ah ils doivent se dire que je suis mince Je me dis juste Ils se disent rien Peut-être que je me dis Ah ils doivent se dire qu'elle est étrangère Maximum Tu vois ce que je veux dire Mais sinon j'ai l'impression vraiment Que les gens ils pensent rien en fait Du fait que tu sois mince Mais ils pensent beaucoup du fait Que tu sois gros Alors que j'ai l'impression que chez nous En Europe C'est pas l'inverse Mais quand on voit quelqu'un qui est mince On se dit Ah elle est mince Elle a un beau corps Et tout D'ailleurs vous me faites tout le temps La réflexion sur les réseaux sociaux Donc c'est peut-être un peu révélateur Non Que je sois plus grosse Ou que je sois plus mince Sur les réseaux sociaux On m'a toujours fait des réflexions Au Japon On me fait des réflexions Que quand j'étais grosse On me faisait des réflexions Et maintenant on me fait pas de réflexions Quand je suis mince Parce que j'ai l'impression Que l'état par défaut des gens Dans l'imaginaire collectif C'est d'être mince Voire très mince Mais dès que t'es Et attention Parce qu'il faut garder en compte aussi Ça c'est très important Que tu deviens gros pour les japonais Vraiment à partir du moment En tout cas j'ai l'impression Dites-moi si je me trompe Tu deviens gros D'un point de vue japonais À partir du moment Où t'es pas dans le chiffre parfait De ton poids C'est limite en fait Si ton chiffre parfait Il est pas en dessous De ton poids normal de santé Vous voyez ce que je veux dire Donc je pense que Si je prends 5 kilos Là maintenant Je pense que je suis considérée Comme grosse Ouais Bizarre Dit comme ça Mais réel En tout cas c'est l'impression que j'en ai Et là on commencerait À me faire des réflexions Tu vois Le fait que j'ai un petit peu De menton Par exemple Le fait que j'ai pas les joues creusées Ce qui en fait Ça me dérangerait pas De les remplir un petit peu Mes joues là Mais bah elles se remplissent pas Déjà Mais tu vois J'ai l'impression que Rien que prendre un tout petit peu de poids Je serais déjà sur la pente grosse Je sais pas si ça a du sens C'est un peu bizarre Dit comme ça T'es vite gros Dans l'oeil des japonais Alors qu'un physique complètement normal Chez nous limite C'est mince encore Dans l'oeil des gens Où je me trompe Et un physique mince Pour nous C'est vraiment genre Super mince Ouais Elle est super mince Elle est toute fine Elle est svelte Il est svelte Il est frêle Tu vois C'est limite presque une insulte Tu vois On va presque vers l'insulte Alors que Le mince Je pense que chez eux C'est à la limite d'être gros Tu vois Si tu prends un peu plus de poids que ça Genre limite T'es déjà un peu gros Tu vois C'est un peu bizarre Mais bref Quoi qu'il en soit De toute façon C'est clair que Et je suis désolée de dire comme ça Mais la vie est 10 000 fois plus facile Quand t'es mince Pour plein de raisons Au Japon je veux dire Pour plein de raisons Notamment parce que Les espaces sont très petits Au Japon Et en fait C'est vrai que je ressens Une énorme différence même Dans ma façon d'occuper l'espace Les petites chaises Les petites tables Et je dis pas ça Parce que je sais que vous me claschez Quand je dis ça Vous dites que C'est de la discrimination Ou que c'est un stéréotype C'est pas un stéréotype Les espaces sont petits au Japon Que vous le voyez Au nom Venez expérimenter par vous même En fait Les espaces sont étroits Les chaises sont petites La place de ton cul Dans le bus Il est petit Maintenant Je rentre sur ma place Tu vois Et je suis à l'aise Quand t'es dans le métro japonais Dans le train japonais T'as des gens qui sont Assis comme ça Avant Je vous promets Avant Je me disais Je peux pas m'asseoir là Même s'il y avait une place Y'avait pas la place Pour moi m'asseoir J'avais l'impression Que si je m'asseyais J'allais écraser tout le monde En fait Écraser les gens entre eux Tu vois Que je devais un peu jouer du cul Pour me mettre Qu'en fait mes fesses Elles dépassaient de la taille de la Et j'étais pas énorme Elles dépassaient de la taille du siège Quoi Maintenant quand je vois une place Je fais Tu vois Bah c'est vrai Ça a facilité de la vie En fait De rien que le fait Que l'environnement Il est fait pour les personnes Plus minces Quoi L'environnement n'a pas été construit En fonction de personnes plus grosses Est-ce que c'est une mauvaise chose Est-ce que c'est une bonne chose J'en sais rien C'est pas le débat de la question Je parle vraiment de mon expérience Et de mon ressenti Et je pense que si je reprenais du poids Je pense que je ressentirais A nouveau Cet inconfort En fait Dans les lieux publics Pas dans le regard des gens Mais juste dans l'occupation De l'espace Qui est difficile Qui est plus compliqué en tout cas Donc je pense que c'est pareil Avec les personnes grandes Je pense que les personnes très grandes Doivent pas être hyper à l'aise Au Japon De par leur façon d'occuper l'espace Quoi Les portes Les pièces sont plus petites T'asseoir Tu vois ce que je veux dire Occuper une place dans les transports en commun Ça a du sens ou pas Peut-être que ça veut rien dire Mais peut-être que c'est hyper bizarre De parler de ce genre de détails Quoi qu'il en soit Voilà pour mon expérience Sinon moi je vais bien Tout se passe bien pour moi A ce niveau là Pour le moment Et j'espère que cette vidéo Vous aura un petit peu éclairé Sur comment Votre façon d'occuper l'espace En fonction de votre masse corporelle C'est très bien On dit comme ça Excusez-moi Peut impacter Votre confort de vie Au Japon Et vos relations sociales C'était bien dit C'était bien formulé Là On ne va pas m'enlever ça Quoi qu'il en soit Et étant donné que du coup J'ai un peu vécu Les deux aspects Les deux facettes Du T'es en surpoids Et t'es dans un poids normal Bah je pensais que Mon avis était peut-être Je sais pas Valide Mon expérience était peut-être Un petit peu valide Et que du coup Je pouvais parler En tant que personne En surpoids Et en tant que personne De corpulence normale Voire plus fine Bah au fait j'ai une chaîne de vlog Si jamais ça vous intéresse De voir comment se déroule Ma vie au Japon Lié en description Et moi je vous fais des gros bisous N'hésitez pas à me donner Votre ressenti en commentaire Toujours dans le respect Et la gentillesse et l'amour